Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Nous consacrons notre chronique de cette semaine à deux questions. D'abord la manifestation pour le départ des troupes françaises au tchad et le silence médiatique quasi total dont elle est l'objet. Ensuite le nouvel attentat suprématiste blanc à buffalo aux états unis et sa couverture médiatique. Samedi 14 mai une manifestation populaire exigeant le départ des troupes françaises se déroulait à djamena. Les slogans des manifestants étaient un peu plus explicite à savoir la France dégage, non à la colonisation, tchad hura France barra ce qui veut dire littéralement tchad libre France dégage ou encore non à la France nous sommes fatigués ou enfin la France la voleuse. La manifestation était appelée par la principale coalition de l'opposition dite plateforme Ouakit Tama qui peut se traduire par l'expression l'heure est arrivée et qui regroupe une trentaine de partis d'opposition et d'associations parmi lesquelles entre autres l'union des syndicats du tchad et la ligue tchadienne des droits de l'homme. Le communiqué d'appel à cette action précisait qu'il s'agissait de dénoncer la politique française en Afrique et particulièrement au tchad. Au cours de cette manifestation, sept stations d'essence du groupe pétrolier français total ont été vandalisés, des drapeaux français ont été brûlés et un drapeau russe a été hissé sur un pylône. Les manifestants reprochaient également sur leur pancarte le soutien français au général Mohamed Idriss Déby, qui a pris le pouvoir par un coup d'état le 20 avril 2021. Alors que Macron fut sigé le coup d'état au Mali et appelé à des sanctions contre ce pays, il assure Mohamed Idriss Déby de son soutien et promet de l'accompagner, je cite, dans le processus de transition et de retour à l'ordre démocratique. Ce pseudo-processus de transition devait prendre la forme d'un, je cite, dialogue de réconciliation nationale devant déboucher sur des élections libres et démocratiques dans les 18 mois. A ce jour, ce fameux dialogue n'a toujours pas commencé en raison officiellement de l'opposition des groupes armés qualifiés de rebelles. C'est cette promesse non tenue d'un dialogue de transition qui a conduit la plateforme de l'opposition Ouakid Tama à quitter la table des négociations le 6 avril dernier en dénonçant, je cite, « une communauté internationale qui s'obstine à soutenir vaille que vaille un régime illégal et illégitime ». Pendant que l'opposition tchadienne dénonçait la mascarade de la transition, le gouvernement français réitéré son soutien à Mohamed Idriss Déby, qui s'est entre-temps auto-désigné général en décembre 2021, en précisant que le gouvernement français, je cite, « était attaché à un dialogue dans les plus brefs délais possibles ». A la fin de la manifestation pacifique, un groupe de manifestants a tenté de se diriger vers l'ambassade de France et a été dispersé par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogènes. La réaction du gouvernement a été immédiate et a consisté en l'arrestation de six responsables de la plateforme de l'opposition pour, je cite, « attroupement ayant causé des troubles à l'ordre public, atteinte à l'intégrité corporelle de personnes, incendie et destruction de biens ». Les réactions ont été immédiates. Les manifestations se sont poursuivies le lendemain, elles se sont étendues à des villes de province. Le Conseil national syndical de l'Union des syndicats du Tchad a pour sa part donné mercredi un ultimatum de six jours pour la libération, je cite, « immédiate et sans condition des militants arrêtés à la suite des manifestations de samedi dernier ». L'ordre du barreau du Tchad a également décidé une grève générale des avocats jusqu'à la libération des détenus. Enfin, les organisateurs de la manifestation de samedi appellent à une nouvelle manifestation pour le 28 mai. Hasard du calendrier, la manifestation de samedi, dernier au Tchad, survient la même semaine que les résultats de l'enquête sur la mort de trois manifestants nigériens par des soldats français de la force Barkhane en novembre dernier lors d'une manifestation contre la présence militaire française dans le pays. Sans surprise, l'enquête menée par le Niger et par la France ne débouche sur rien. Le communiqué du ministère nigérien de l'Intérieur explique ainsi, je cite, « l'exploitation des résultats de l'enquête de la gendarmerie du Niger et de l'armée française n'ayant pas permis de cerner le déroulement exact des événements qui ont provoqué la mort et les blessures des manifestants, le Niger et la France ont décidé d'assurer ensemble le dédommagement des familles des victimes ainsi que des blessés ». Après avoir été contraint d'entreprendre son départ du Mali, la force Barkhane est ainsi de plus en plus contestée dans de nombreux pays de la région. De la Centrafrique au Burkina Faso, du Niger au Mali, en passant par le Tchad, des mouvements sociaux de plus en plus fréquents et importants exigent une autre politique de défense que celle sous-traitée depuis les indépendances à l'ancien colonisateur. Ces mouvements sociaux expriment une prise de conscience du fait que la présence militaire française est d'abord au service des intérêts économiques et géostratégiques français. Le fait que des stations totales soient saccagées dans une manifestation ayant comme objectif Barkhane symbolise cette prise de conscience. Quant aux intérêts français au Tchad, rappelons ce que disait un document de l'OCDE en 1999. Je cite « Le Tchad occupe une position stratégique exceptionnelle en Afrique, à la limite entre nord et sud, est et ouest ». Les manifestants contre la présence française au Tchad ont donc raison de considérer que la lutte contre le djihadisme pourrait n'être qu'un prétexte pour maintenir durablement une force militaire française dans la région. Les rares articles informants sur ces événements n'ont pas jugé pertinents de les relier aux autres contestations de la présence militaire française dans la région, ni de rappeler les multiples interventions militaires de Paris dans la dite guerre civile tchadienne, de l'opération Limousin entre 1969 et 1972 à Épervier entre 1986 et 2014, en passant par Manta en 1983-84 et l'opération Taco entre 1978 et 1980. Une nouvelle fois, on prétend informer sans contextualiser avec comme résultat une invisibilisation des véritables enjeux qui ne sont rien d'autre qu'une modification générale des rapports de force en Afrique, au détriment de l'ancienne puissance coloniale. Samedi dernier, un jeune homme de 18 ans, se définissant lui-même comme fasciste, raciste et antisémite, tire sur la foule dans un supermarché de Buffalo, tuant dji afro-étasunien. Le lieu, qui se situe à 300 km de son domicile, a été choisi en raison de la forte densité d'afro-étasuniens y habitants. Assumant son acte, il explique qu'il a été inspiré par un autre assassin, le néo-zélandais Brenton Tarrant, ayant tiré sur les fidèles de Deux Mosquées, faisant 51 victimes en 2019. C'est la lecture du manifeste de Brenton Tarrant qui, dit-il, l'a inspiré. Je cite « Je l'ai lu et j'ai trouvé que j'étais majoritairement d'accord avec lui. Finalement, je me suis senti éveillé. Plus jamais je n'accepterai notre remplacement. » Le manifeste est en effet entièrement centré sur la défense de la théorie dite du grand remplacement de l'écrivain français Renaud Camus. Selon celle-ci, la race blanche serait menacée d'être remplacée par une invasion d'étrangers amenant avec eux leur civilisation et conduisant de ce fait à la disparition de la civilisation blanche et chrétienne. Il en découle la nécessité de réagir fermement contre ce qui est considéré comme un génocide des Blancs. Pour une fois, la couverture médiatique a été diverse. Certains articles ont insisté sur la fragilité psychique de l'auteur, rappelant qu'il avait été interné en hôpital psychiatrique. D'autres ont élargi cette thèse de la fragilité à tous les acteurs des violences suprématistes blanches aux Etats-Unis. Curieusement, cette thèse de la fragilité psychique n'est jamais évoquée par les mêmes médias lorsqu'il s'agit de couvrir les attentats dits djihadistes. Une autre série d'articles s'est attachée à mettre en exergue une spécificité états-unienne en appelant ne surtout pas comparer avec la situation dans les pays européens. Pourtant, ici aussi, des passages à l'acte se multiplient et les thèses du grand remplacement structurent des groupes se disant ouvertement fascistes. Ce procédé est connu. Il fonctionne déjà sur de nombreux sujets. On peut ainsi dénoncer les violences policières ou le racisme aux Etats-Unis tout en affirmant que ni les unes ni l'autre n'existent en France. Enfin, une troisième série d'articles a justement rappelé l'ampleur des faits aux Etats-Unis et le lien de ces attentats en hausse avec la théorie du grand remplacement. Ainsi, le FBI évalue le nombre d'enquêtes sur le terrorisme intérieur en lien avec l'idée du grand remplacement et de défense de la civilisation blanche à 2700 en 2021, soit un doublement en un an et demi. Cette pertinente contextualisation aurait dû être l'occasion de rappeler l'ampleur des faits en Europe. Or, aucun de ces articles ne l'a fait. Le renseignement intérieur français, par exemple, évalue, je cite, « le risque d'attentats liés à l'extrême droite radicale en France de plus en plus élevé, entre 1500 et 2000 individus, qu'ils soient nationalistes, accélérationnistes, concepts visant à provoquer une guerre civile en choisissant certaines cibles ou néo-nazis, sont considérés comme potentiellement violents ». De même, aucun de ces articles n'a repelé la place de la théorie du grand remplacement dans les propos de plusieurs candidats aux dernières présidentielles ou dans ceux de leur équipier. Ainsi, le numéro 2 du Rassemblement National déclarait, je cite, « je n'aime pas ce mot de grand remplacement parce qu'il n'est pas clair », mais il pointe une réalité qui est juste. Éric Zemmour estime, lui, que le grand remplacement s'est déjà déployé dans de nombreux endroits. Je cite, « dans tous les endroits où j'ai grandi, à Drancy, à Montreuil, à Stain, dans le 18ème arrondissement de Paris, le grand remplacement a opéré. C'est la réalité qui gagne. Dans tous les endroits où j'ai grandi, ils nous ont remplacés ». Valérie Pécresse estimait, elle, qu'il n'était pas avéré, mais qu'il était une possibilité à court terme. Je cite, « dans dix ans, serons-nous encore la septième puissance du monde ? Serons-nous une nation unie ou une nation éclatée ? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Aux Etats-Unis, comme en France, la banalisation des théories fascistes conduit logiquement à des passages à l'acte violent. Enfin, au-delà des théories ouvertement fascistes, c'est la banalisation des analyses en termes de choc des civilisations apparues pour justifier les guerres pour le pétrole et les minerais stratégiques qui forment le sous-bassement idéologique de la montée des groupes fascistes. Or, cette thèse du choc des civilisations est promue par le Patagone et par l'Elysée eux-mêmes. Tout semble se passer à l'image de ce magicien fou, dépassé par les forces qu'il a déclenchées. Il est vrai que les puissances dominantes n'ont jamais hésité à utiliser les groupes fascistes ou les groupes ultra-réactionnaires pour faire avancer leur intérêt économique et leur intérêt géostratégique. Les dix djihadistes en Afghanistan pour affaiblir l'URSS de l'époque, aux groupes Azov en Ukraine armés par des armes européennes, les exemples sont légions. Il n'est dès lors pas étonnant que des personnes fragilisées psychiquement, comme les ont nommés plusieurs articles couvrant l'attentat de Buffalo, reprennent à leur compte les cibles qui leur sont proposées médiatiquement et politiquement. Informer, c'est d'abord interroger les causes par la contextualisation et non seulement décrire les faits. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez avoir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501